Musique Silvère Nepagaris, le vice-président de l'accord constitutionnel du Burundi, dénonce des pressions pour la validation de la candidature de Pia Nkurunziza et s'enfuit du pays. Musique Au Bénin, l'affaire Azanaï a déclenché de vive réaction lundi. Le président béninois Yaïbouni a annoncé le retrait de sa plainte contre le député. Musique Les professeurs en grève en Côte d'Ivoire ont repris les cours. Ils avaient protesté contre les ponctions excessives sur leur salaire d'avril suite à une grève meulée en mars dernier. Musique Ravie de vous retrouver pour cette édition, madame, monsieur, bonjour. Le vice-président de l'accord constitutionnel du Burundi, Silvère Nepagaris, appelé à se prononcer sur la légalité d'un nouveau mandat du chef de l'État, Pia Nkurunziza, a fui le Burundi lundi pour ne pas céder aux pressions exercées sur la cour afin qu'elle valide cette candidature. Selon ses proches, le vice-président se trouve depuis lundi à l'étranger. Les opposants à cette troisième candidature de Pia Nkurunziza estiment qu'elle est contraire à la constitution et à l'accord d'Arusha de 2000, qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Toujours au Burundi, trois manifestants qui protestaient contre un troisième mandat du président Pia Nkurunziza ont été tués par balles. L'incident a eu lieu au cours de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et populations à Bujumbura. Le bilan des victimes protestataires s'alourdit au Burundi. Trois manifestants protestants contre la candidature de Pia Nkurunziza à un troisième mandat sont tombés sous les balles de la police lors de nouveaux affrontements. Ces nouveaux morts portent désormais à 12 le nombre de personnes tuées au cours des violences depuis le début des manifestations de protestation. Au rang des victimes, on enregistre neuf opposants tués dans la répression du mouvement, deux policiers et un soldat. Une quarantaine de blessés ont également été enregistrés. Rappelons que les manifestations qui sont quasi quotidiennes au Burundi ont débuté le 26 avril dernier, après que le président Pia Nkurunziza ait annoncé sa candidature pour un troisième mandat à la tête du pays. Si les opposants jugent ce troisième mandat anticonstitutionnel, le KAN Nkurunziza, lui, juge la démarche parfaitement légale et a demandé à la Cour constitutionnelle de trancher. Cette dernière jugée inférodée au pouvoir par les manifestants doit se prononcer dans les jours à venir. Au Bénin, le chef d'État de Dr Thomas Bonillaï a annoncé le retrait de sa plainte contre le député Candide Azanaï. Candide Azanaï était accusé d'outrage au chef de l'État. Rappelons qu'un important contingent de militaires ont tenté d'arrêter lundi matin le député opposant Farouche au président Bonillaï, une situation qui a suscité de vives réactions tant de la part de la population que de la classe politique. Toujours un bref et une image, le Sénégal a annoncé lundi l'envoi en Arabie Saoudite de 2100 militaires pour contribuer à la coalition internationale conduite par Riyad contre la rébellion chiite au Yémen à la demande du roi Salman. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a informé l'Assemblée nationale de la décision du président Makissal. Depuis le 26 mars, l'Arabie Saoudite conduit avec huit alliés arabes une campagne de bombardement aérien contre les Houthis, rebelles soutenus par l'Iran. L'opération vise officiellement à restaurer l'autorité du président yéménite, actuellement en exil à Riyad, dont les forces n'ont pu faire face à l'avancée d'Houthis, entrée en septembre 2014 à Sanaa. En Côte d'Ivoire, trois cadres du FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, ont été interpellés hier lundi par la police. Il s'agit de Hubert Oulaye et Sébastien Dano Djedje à leur domicile respectif. Justin Koual, un responsable de la jeunesse du FPI, a de son côté été interpellé sur son lieu de travail à Bundoukou, dans l'est du pays. Ces arrestations interviennent une semaine après leur participation à une réunion des frondeurs du FPI, ayant désigné Laurent Gbagbo comme le président de cette formation. Les faits qui leur sont reprochés troublent à l'ordre public et défiance à l'autorité de l'État. Toujours en Côte d'Ivoire, les professeurs en grève ont repris les cours. Les écoles publiques étaient fermées depuis une semaine du fait d'un mouvement de mécontentement des enseignants. Ils protestaient notamment contre des ponctions excessives sur leur paye d'avril, consécutives à une grève menée début mars, et réclamaient le déblocage de leurs salaires. Notons que l'avancement automatique des salaires du public est bloqué depuis le milieu des années 1980 en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est rendu lundi à Calais. Objectif de sa descente, s'imprégner des conditions d'accueil des migrants qui se massent dans l'espoir de passer en Grande-Bretagne et les inciter à demander l'asile en France. De passage ce lundi à Calais, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a visité les conditions d'accueil des migrants en transit vers l'Angleterre. C'est par le camp où plusieurs centaines de migrants sont installés que le ministre a commencé sa visite. Il s'est ensuite entretenu avec des responsables d'associations qui se mobilisent pour venir en aide aux étrangers. Une occasion pour ces derniers de lui faire part de leurs difficultés, notamment à répondre aux demandes de repas depuis plusieurs jours. Précisons qu'au cours de ces échanges avec les migrants, le ministre français a exhorté ces derniers à demander asile en France. Rappelons que lors d'une précédente visite en décembre dernier, Cazeneuve avait déjà indiqué vouloir sortir les demandeurs d'asile des mains des passeurs qui leur prélèvent une dîme qu'ils qualifient de véritables impôts de la mort. Madame, Monsieur, voilà qui nous conduit à la revue de presse africaine derrière ceci. La revue de presse africaine avec Joël Yétondi qu'on ne présente plus. Bonjour Joël. Bonjour Bella. Alors la revue du jour, nous la démarrons par le Bénin. Le Bénin qui a évité le pire de justesse hier a encroi les titres des journaux dans leur parution d'aujourd'hui. Oui, les titres étaient suffisamment à la main. Nous ouvrons avec les titres à la une du quotidien le matin. Tentative supposée d'interpellation du président de restaurer l'espoir. La traque de Azadaï met Cotonou à feu. Du matinal, nous passons à la tribune de la capitale suite à la descente d'une horde d'hommes en uniforme aux deux missiles d'Azanaï. Cotonou en feu. Gouvernement et acteurs politiques appelés à ramener la paix. À Cotonou rapporte le général. Fernand Amoussou invite les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme et de neutralité politique. La nouvelle tribune avec une nouvelle plutôt heureuse, bonne affaire. Candida Azanaï, Bouniaï aurait suspendu sa plainte. Jolietandji, nous passons au Burundi où la tension était également vive hier. Contrairement au Bénin, on a eu à compter des morts. Oui, Arrib rapporte qu'hier encore, il y a eu des morts du fait de la protestation contre un troisième mandat de Nkouanziza. Arrib, trois manifestants tués par balle par la police. Ils ont gagné roue en dehors des morts. Il y a eu aussi des blessés, 30 au total, jusqu'à 13h. Après 13h, que s'est-il passé ? Les éléments de réponse, Isanganeiro l'a aussi apporté dans ses colonnes. Le pays, depuis le Burkina, parle d'un manif fait de cacophonie au sein de la grande muette de la Médon-Koburundi. Le Burundi n'a pas encore fini de compter ses morts. L'actualité en Guinée, Conakry a été également ponctuée des chauffe-ourées toute la journée d'hier, n'est-ce pas, Joël ? Tout à fait, toujours la pomme de discode. La question de l'élection, candidature de Nkouanziza, nous parlons de la candidature de Nkouanziza, je parle plutôt de la Guinée. Manifestation du premier, 14 blessés, dont deux civils et 29 arrestations. Guinée 27 qui rapporte cette nouvelle. Il y a eu 14 blessés dans la journée d'hier, deux civils, mais aussi des arrestations. 29 au total. Nkouanziza, d'Alain Diallo précise qu'ils manifesteront jusqu'au bout s'il le faut. Afrika Guinée, l'opposition annonce de nouvelles plaintes contre le gouvernement, toujours parlant des émeutes. Vision Guinée, manifestation de l'opposition vers une médiation finalement internationale. Guinée 360, la CENI est en deuil. Yaya Khan, directeur du département des opérations au sein de l'institution, n'est plus. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'est enfin prononcée sur la motion de défiance du ministre de l'Intérieur. Tout à fait, c'est Radio Okapi qui rapporte la nouvelle. L'Assemblée nationale a pur mais simplement rejeté la motion de défiance contre Evariste Bouchab. On est au vision, l'exclusion de 18 millions d'électeurs du processus électoral inquiète l'opposition congolaise. Média Congo, toujours au sujet de l'élection, gestion du contentieux électoral, la CENI et la co-conscionnelle. Ce concert d'arrêt Congo s'est rapproché de l'artiste Fali Ipupa qui plaide pour des élections apaisées au Congo. N'est-ce pas ? Il faut dire que les artistes aussi se sont mis dans la danse, n'est-ce pas Joël ? Oui, il ne faut pas attendre que le feu brûle complètement la maison avant de les entendre. Fali Ipupa a préféré prendre le devant des choses. Eh bien, à bon temps d'heure, salut, comme on le dit. Voilà Kim, un thème à l'édition de ce jour. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada